Bonjour à tous, c'est Franck de Créorinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui au programme, la suite logique de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la vidéo, c'est-à-dire la réalisation des ciseaux dents. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, mais pourquoi tu ne fabriques pas un ciseau pour les queues d'amande ? Eh bien c'est simple, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais réaliser un fishtail, queue de poisson, le nom est un peu spécial, je vous l'accorde. Donc c'est parti dans cette vidéo, vous allez voir comment je réalise ça, ça va être ultra simple, c'est ultra rapide, il n'y a quasiment pas besoin de reprendre le ciseau, le tranchant on le gaffe, il faut juste faire gaffe quand on va tailler les morceaux de ferraille sur le ciseau à ne pas se couper. Je pense que tout le monde devrait être assez intelligent si vous reproduisez ces gestes de ne pas se blesser. Alors si vous n'y arrivez pas, je ne peux plus rien pour vous les gars. Donc oui les filles. Donc à partir d'un ciseau de 15 mm Stanley que j'avais en stop, que je n'utilisais quasiment pas, je vais réaliser ce fameux fishtail. Alors ceux qui ont l'habitude de réaliser des queues d'aronde, je pense que c'est un ciseau qui pourrait vous servir, ça se trouve il vous sert déjà, je pense qu'il vous sert déjà. Je me suis toujours contenté de gratter mes contre-queues, mes queues d'aronde avec mes petits ciseaux à bois, c'est pas très simple, c'est pas très efficace, le plus simple, c'est de réaliser ce fameux ciseau. Alors on le trouve facilement en France, bon les grosses marques le commercialisent, ça coûte une blinde bien sûr. Alors là, à partir d'un vieux ciseau que j'avais dû payer une trentaine d'un froid à l'époque, ça c'est un ciseau que j'ai eu quand je me suis acheté quand j'étais apprenti. Donc vous voyez, il remonte un petit peu, il est quasiment pas abîmé, la virole a un petit peu morflé, bon ça c'est un petit peu normal. Donc comme je ne me sers quasiment plus de mes ciseaux traditionnels, autant en profiter pour en faire des outils qui sont adaptés à notre travail. Alors le travail en l'occurrence, la menuerie, les bénisteries, les assemblages un petit peu compliqués, ça peut servir un petit peu pour tout. Alors le fishtail c'est quand même bien pratique, vous allez voir dans la vidéo que c'est ultra simple à faire. Alors petite précision pour ceux qui voudraient réaliser ce ciseau, ce fameux fishtail, vous pouvez prendre n'importe quel ciseau, alors du plus petit, peut-être pas du plus petit, mais ne descendez pas en dessous de 8 mm je pense, jusqu'à 20 mm, ça peut être sympa d'avoir au moins 3 ou 4 tailles de fishtail, suivant les queues de ronde que nous avons à réaliser. Voici mon fameux ciseau de 15 mm que je vais retailler. Tracez ce que vous allez devoir couper de façon à avoir un évasement assez prononcé. Alors prononcé, voilà, ça ne sert à rien d'aller jusqu'en haut. Le principal, c'est que vous puissiez aller dans les angles des contre-queues et des queues d'aronde. Donc le plus dur, c'est d'avoir une symétrie. Pour m'aider dans ma démarche, je me suis fait un petit patron avec du scotch de masquage. C'est vachement plus simple, je ne sais pas ce que ça va donner à la découpe, mais en tout état de cause, je pense que ça va m'aider. Tracer sur la ferraille, c'est bien, mais je n'arrivais pas à avoir une courbe parfaite façon de parler. Donc, voilà le résultat, ce que ça va pouvoir donner une fois taillée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, vous pouvez voir que la forme générale de mon fishtail est donnée. Je n'ai plus qu'à arrondir un petit peu tout ça, et ça sera bon. Je n'ai plus qu'à arrondir un petit peu tout ça, mais je n'ai plus qu'à arrondir un petit peu tout ça. Maintenant que la forme générale de mon fishtail est donnée, je vais pouvoir le travailler tranquillement. Papier de verre, pour enlever les vilaines traces de disqueuse, et un petit coup de lime de par-ci, par-là, pour pouvoir avoir une forme assez symétrique. Merci. 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 Bon, là, on ne voit pas très bien la caméra, mais je peux vous dire qu'il coupe. Celui-là, il coupe aussi. Voilà le fameux fishtail. Alors, sur base d'un ciseau à bois de 15 mm, Stanley Goldenberg. Alors, il n'est pas très prononcé au niveau du tranchant. J'ai fait exprès. Je vais d'abord tester, et ensuite, s'il faut, je modifierai. Petite explication du pourquoi et du comment avoir réalisé un ciseau avec une forme fishtail. Alors, vous voyez, là, c'est mon ciseau droit. Alors, si je veux aller taper dans le fond de mon assemblage, je vais être gêné. Alors, je peux très bien reprendre par le dessus, ce n'est pas un problème, ça marchera. Mais, si je ne veux pas être embêté, regardez, mon ciseau, il a une forme de queue de poisson, d'où son nom, fishtail. Il va aller épouser parfaitement le fond de l'assemblage. Bon, là, il est un petit peu large, je vous l'accorde. Et je vais pouvoir venir gratter tranquillement pour enlever la matière qui est en trop. Et ainsi dégager toutes les petites écharpes de bois. Donc, je vais pouvoir avoir des angles parfaitement propres et ne pas gêner l'assemblage. Alors, bien sûr, vous pouvez travailler dans tous les sens, ce n'est pas un problème. Je peux vous dire qu'il coupe. Donc, je gratte tranquillou le fond de mon entaille, je dégage tout. Et ça me permet d'avoir un truc super propre. Alors, là, je l'ai fait... L'assemblage, je l'ai fait spécialement pour la vidéo. Enfin, l'assemblage, il n'y a qu'une partie de l'assemblage, vous ne m'en voudrez pas. Donc, voilà, on est un peu plus près. Vous voyez bien que la forme de mon ciseau va bien jusque dans le fond de l'entail. Ça dégage bien la matière et ça me permet d'avoir un assemblage tip-top. Vous avez vu qu'avec le ciseau réalisé dans cette vidéo, on arrivait à rogner la matière dans les angles des assemblages à queue d'aronde. Alors, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser ce ciseau-là dans plein d'autres situations. Le juste, il faut trouver la bonne situation, c'est tout. Donc, ça m'a pris 10 minutes pour le réaliser. Un petit quart d'heure pour le polir et l'affûter. Bon, je n'étais pas obligé de le polir. Je voulais que ça soit joli, donc je l'ai poli. C'est purement esthétique. Si vous avez des ciseaux de récup, n'hésitez pas à les utiliser autrement. Donc, ça permet de réaliser ces outils. Les anciens fabriquaient leurs outils eux-mêmes. Ils passaient plusieurs jours à les réaliser, mais ça marchait. Et bon, on en a la preuve, ça marche. Encore une fois. Alors, je vais vous parler d'un truc. Vous avez vu la réalisation de ce fameux ciseau, le fish tail. Je vais vous parler d'un truc. En fait, j'ai lancé une campagne de réalisation de t-shirt sur teazily.com. Alors, pourquoi je réalise cette campagne de fabrication de t-shirts ? Eh bien, c'est simple. Ça va me permettre de construire mon atelier plus rapidement. Alors, ça va me soutenir dans la réalisation de mon atelier, dans l'amélioration de ma chaîne YouTube. Alors, ne criez pas au scandale. Je trouve ça vachement plus cool qu'un lien Tipeee où il faut verser bêtement de l'argent. Enfin, bêtement de l'argent. Non, ce n'est pas bêtement. Vous soutenez une chaîne, machin, compagnie. Je préfère ça à un Tipeee et ou à des liens affiliés que vous pouvez trouver sur les chaînes. Moi, personnellement, j'en ai horreur. L'avantage, là, c'est que vous partez avec un t-shirt. Vous avez une contrepartie, une vraie contrepartie. Si vous voulez les voir, c'est simple. C'est ici, il y a deux t-shirts et un mug. Le mug, c'est ultra sobre. C'est mon logo créolignum sur un mug noir. Alors, éventuellement, je peux en faire un blanc. Il y a juste à demander. Si ça vous intéresse, je vous en remercie d'avance. Pour ceux qui vont franchir le cap, les liens seront dans la description de la vidéo. Merci à vous. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser des commentaires, des questions, des remarques positives ou négatives dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. C'est gratuit. Et si vous voulez me soutenir, regardez les petits t-shirts que j'ai mis, le mug et ainsi de suite. Ça serait bien cool. Merci à vous. C'était Franck de Créolignum. A bientôt, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada